Je suis née d'une famille très pauvre, de 12 ans, et je suis le dernier dans la famille. Et à l'âge de 7 ans, mon père dit mon papa. Et je n'ai pas eu de personne pour pouvoir me guider. Je m'appelle Judex. Cela fait 33 ans que j'ai accepté Jésus dans mon cœur. Et en ce temps-là, je suis très jeune. Et j'ai une soif pour entendre l'Évangile. Si je suis très élève, on n'est pas autour pour entendre l'Évangile. Et pour la suite, comme on entend le message de la croix, et cela nous amène un changement dans nos manières de voir. Cela nous amène un changement dans tout. Mon finance, plus particulièrement. Et tout mon principe, tout mon méthode, tout cela est renversé. Et aujourd'hui, cela nous amène un changement plus ouvert. Parce que cela va dépendre de la quantité que j'ai. J'ai peu, j'ai beaucoup, j'ai peu, mais mon changement reste toujours pour Christ. Et l'exemple que j'ai vu de nous, je vous rappelle très bien que là, c'est qu'il y a 15 jours, tu peux rester. Et un jour, il n'est pas qu'on ne peut manger. Et ça, c'est un miracle qui reste gravé, ça. Nous gagnons seulement un quart d'effort. Et dans ça, un quart d'effort là. 15 jours, ils m'ont mangé et nous tous nous contents. Ça, c'est un exemple de nous. Mais il y a un moment qui me peine pour mes besoins. Je me suis rencontré. Parce que c'est un message de la croix là. Il n'a pas amené moi pour centrer l'homme moi-même. Mais il n'a amené moi pour donner l'équerre pour les autres. Et quand mon père gagne l'équerre pour les autres, en retour, on dit prendre soin de moi. J'ai dit que je suis capable de dire que je suis fier d'entendre ce message de la croix. Parce que cela nous amène ma vie à être changée. Et je suis un homme libre. Je n'ai plus sa même judex qui était dans les années 80. Sous-titrage Société Radio-Canada